Ah et on voit le runner qui était en train de train Ah oui Le passage contre l'épouvantail On reverra ça tout à l'heure En tout cas bonne chance pour la PGW Il y a beaucoup de monde ce qui paraît Donc vous allez vous marcher dessus On va se marcher dessus On va se marcher dessus J'étais déjà allé mardi Soir Pour la soirée presse et franchement A mon avis ça va être une toute autre romance On m'a dit tea time avec maman Alors Castiel Je pense que tu as quand même Voilà C'est pas 6h du matin Normalement c'est 6h de l'après-midi Mais à peu près Tu fais comme tu peux Allez bah moi je vous laisse Je vous souhaite une très bonne journée Vous êtes en compagnie de Maman sur Batman Arkham Asylum Une run d'à peu près 2h10 Je vous souhaite une très bonne journée Et puis bah Amusez-vous bien Et maman Je te laisse Commenter Cette game Ça marche Alors on va commencer par changer le titre Parce que voilà Normalement Il faut être professionnel Batman Alors Batman Arkham Asylum Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Et bien c'est l'un des premiers jeux C'est le premier jeu pardon De la plus récente des séries de Batman Ah mince il n'a pas trouvé le jeu C'est un jeu qui quand il est sorti A fait A fait l'unanimité C'était un très bon jeu à sa sortie Je trouve qu'il a un peu vieilli ensuite Mais voilà C'est l'histoire de Batman Ah il a Il a skip Toute la première cinématique Donc on va pas du tout la voir Ils auraient pu la laisser C'est un petit peu des salauds L'histoire de Batman Arkham Asylum En fait c'est qu'on a réussi à capturer le Joker Cet infâme salaud Et finalement en fait On l'emmène à l'asile d'Arkham Et on se rend compte une fois arrivé dans l'asile d'Arkham Qu'il nous a piégé Et il a déjà pris possession de l'asile Et donc on est pris au piège Ah il joue en easy Ah bon ça ira Et no major skips Ah bah pourquoi on va se faire chier Bon bah c'est pas grave Il y aura au moins 30 minutes Qu'on aurait pu passer Qu'il ne passera pas Donc très bien Vous l'avez vu Il ouvre une petite trappe Très rapidement Très furtivement Tel Batman Il va y retourner En fait il va prendre un secret Le secret du docteur Enigma Donc l'homme aux énigmes Et en fait Ce que ça fait C'est que ça donne 200 XP Quoi que ce soit la chose qu'on fasse Dans le jeu En fait ça va nous donner de l'expérience L'expérience qu'on va acquérir Va nous permettre d'acheter des améliorations Notamment des améliorations Par exemple pour les batarangs Ou des trucs comme ça Et donc en fait Il va optimiser son routing Pour essayer de choper de temps en temps Des petits secrets Pour pouvoir gagner de l'XP Il faut savoir que là le secret Ça donne 200 d'XP Tuer un ennemi Ça rapporte 50 d'XP Donc évidemment Dès qu'on pourra Choper un secret Sans trop sortir de la route Du speedrun On essaiera de prendre ça Oui c'est ça Globox Comme tu dis Quand le jeu est sorti C'était vraiment Une tuerie Il a un peu vieilli Mais il est toujours sympathique Le scénario est fait Par un mec De chez DC Comics Donc voilà C'est quand même du lourd C'est pas juste un jeu Batman Il faut dire que Les jeux Batman Avant Après la NES C'était franchement pas ça Personnellement j'ai joué Un Batman sur Master System Je dois vous avouer Que c'était pas la meilleure expérience De jeu vidéo que j'ai eu Globalement dans ce Batman On va avoir des phases d'infiltration Donc là c'est un peu Ce qu'on est en train de voir On va pouvoir utiliser Les batarangs Pour anéantir les ennemis de loin Et les neutraliser Des phases de combat Donc c'est ce que vous avez vu Juste avant Et des phases un peu plus Côté exploration Qui sont pas forcément Très intéressantes Mais on est obligé De passer par elles Surtout en speedrun L'exploration en speedrun On se la carte dans l'oignon Alors donc il joue à la manette Manette Xbox 360 Il y a des runs sur PC Qui peuvent se jouer éventuellement Au clavier et à la manette Non mais raconte ta vie Vas-y de toute façon A ce temps là Alors on va choper le petit secret Les 200 d'XP Plus 100 vous voyez en haut à gauche Je sais pas si en mode easy C'est pareil qu'en hard Je sais qu'en hard Pour remonter sa vie Non je crois que c'est pareil en easy Pour remonter sa vie Il faut gagner de l'XP Alors là vous voyez Ces petits dentiers du joker Pour le 100% Il faut tuer Tous les dentiers du joker Dans toutes les salles Il y a des petits dentiers Un peu partout Des fois cachés Des fois non Et en fait le truc C'est que ça donne de l'XP Et de les casser Donc quand on a rien à foutre Et bah on va optimiser Le temps qu'on passe à rien faire A envoyer des petits bottes à rang Sur les dentiers En fait ça va nous faire gagner de l'XP Vous l'avez compris Plus on gagne de l'XP Plus notre personnage aura de niveau Et plus on pourra débloquer Des objets Et des améliorations Pétain Alors le grappin Qu'on va utiliser assez souvent Vous avez peut-être pas bien vu Mais il y a une mécanique Qui fait que en fait Quand on saute D'une plateforme On peut délayer un peu le saut En fait pour faire comme si On sautait alors qu'on était déjà en l'air Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Mais en gros On sera déjà Batman sera déjà En dehors de la plateforme Mais on pourra quand même sauter Comme si la plateforme S'était allongée en fait Alors le premier boss on va dire Le Joker fait des expériences Dans l'asile d'Arkham Il essaie de créer de super soldats Sauf que comme vous pouvez le constater La recette n'est pas encore au point Le combat de ce boss C'est très compliqué En fait il faut qu'il meure le plus vite possible C'est un combat qu'on ne peut pas gagner Si on doit pouvoir le gagner Mais ça prend vraiment beaucoup plus de temps De tuer cet ennemi Qui a beaucoup de points de vie Et en fait on va se laisser tuer Et en fait on peut pas réellement perdre Le combat Quand on a plus de vie Le monstre pète un câble dans sa tête Il y a des connexions qui ne se font plus Et voilà et on le bat Les ennemis scalent sur le niveau de Batman Non non c'est fixé En fait le niveau C'est juste que ça va permettre De débloquer des combos en combat Et de débloquer des améliorations De compétences Mais en réalité ça augmente pas Les dégâts qu'il va faire Ou ce genre de choses Oui scale c'est augmente en même temps qu'eux On va dire Ou regresse en même temps qu'eux Donc c'est pas plus Batman sera au niveau Plus les ennemis seront au niveau Un Batman en allemand c'est It's been Batman Ça fait bizarre Ils auraient pu mettre les sous-titres en anglais Ça fait 3 runs que je me tape Où ils prennent les sous-titres en allemand Un truc intéressant Dans la version originale La voix du Joker est doublée par Mark Hamill Vous me diriez Mais qui est Mark Hamill Je ne connais pas cet homme Explique moi maman Mais bien sûr je vais t'expliquer Arrête de te presser On a tout le temps C'est dingue ça Mark Hamill ce n'est autre que Luke Skywalker Dans la première trilogie Star Wars Celui dont on n'est pas le père Et donc voilà Donc c'est Il a pas fait beaucoup de cinéma En dehors de Star Wars Mais c'est Un grand comédien de doublage Et donc c'est lui qui fait la voix du Joker En anglais Oui c'est vrai Et donc oui Il y a d'ailleurs le même scénariste Qui est le scénariste de la série de 91-92 Je ne sais plus Le scénariste de la série de 92 C'est le même scénariste Que pour ce jeu Ouais phase un peu Infiltration On rentre dans les conduits Tel un ninja Un coup de grappin Et c'est parti Si on monte Bon pas grand chose à vous expliquer là dessus C'est pas 93 Je sais plus lui Mais c'est Ouais c'est 92 91-92-93 Je dirais Un de ces trois Quoique non 93 ça me parait tard Mais Je ne sais pas Peut-être 93 en Europe Je ne sais pas du tout Je ne sais pas Je ne sais plus Je suis perdu Ouais ouais Non c'est vrai que La voix française Moi j'ai fait le jeu en français Il y a un petit moment déjà Mais Ouais la voix en français Enfin La VVF est très bonne Je ne pense pas que le jeu Coute très cher maintenant Donc si jamais Vous avez envie de vous le payer C'est un très bon jeu Alors les phases de combat En fait on va enchaîner les combos Et le but c'est de mettre à terre Les ennemis Pour pouvoir les achever Bon là il les a achever Avant qu'ils soient à terre Bon très bien Alors est-ce qu'il Je crois qu'il va chercher Encore une énigme ici Enfin une énigme en fait C'est juste des espèces De petits succès Qui donnent de l'XP Non pas du tout Il continue juste La route normale Qu'est-ce que je veux dire Oui de l'ambiance du jeu En règle générale Est très très bonne Cet espace confiné Et glauque Et super bien foutu On a vraiment l'impression D'être pris au piège Dans le sens où Il y a Batman Qui est tout seul Dans l'asile Et tous les méchants Veulent lui tomber Sur la gueule Donc l'ambiance globale Est super bien réussie J'ai vraiment Kiffé Il joue en Easy La run en Hard Est totalement différente En sachant qu'il n'y a pas De difficulté normale Sur ce jeu Il n'y a que le Easy Ou le Hard Soit tu es un Batman Soit tu ne l'es pas Tu es raison Mais pas de grand chose Ah bah oui Alors là il va le tuer Avec une exécution Depuis la corniche Un peu à l'Assassin's Creed Dans les phases d'infiltration C'est quelque chose Qu'on va pas mal faire Là il lui met un Batarang Et en fait Il va tomber Et mourir Donc là Tout ce qu'il est en train de faire C'est quelque chose Qu'il a Qu'il connait par coeur Le clean des salles C'est Il va avoir une strat Qu'il va faire A chaque run Donc il n'y a pas de Comment dire Il n'y a pas trop D'improvisation C'est surtout De l'exécution De quelque chose Qu'il connait Vous voyez là par exemple Il sait que lui Il va monter Et donc il peut lui 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 envoyer un Batarang Pour qu'il tombe Alors là Vous voyez qu'il prend Des coups de fusil Et qu'il reçoit rien C'est parce qu'on est en easy La même chose en hard Je pense qu'il serait mort Ou s'il n'était pas mort Il ne lui resterait pas grand chose Allez petite blague du Du joker C'était un petit mariole Vous le savez très bien Non il n'y aura pas D'obé normalement Parce que c'est une run En no major skips Donc ça va surtout Être du routing Ouais c'est vrai Comme dit Mini Steff Oui t'as jamais vraiment de pause Bon il y a peut-être Des moments Parce que oui Il faut savoir que Batman s'est dit Tiens je vais faire construire Une Batcave Dans l'asile Parce que Ça a l'air foireux ce plan Si jamais un jour Il se passe un truc On sait pas Voilà j'aurais une Batcave Là Donc comme par hasard Il y a une Batcave Et Il passait ses nuits À jouer à la console Ou juste Faire un tour sur le PC Pour retweet Le French Restream Là il vient de faire une énigme Du Dr. Edzenigma Je sais plus Si elle est obligatoire Ou si Il me semble que celle-ci Elle est obligatoire Oh putain Mais les voix Elles sont trop bizarres Donc lui c'est un garde Il faut savoir Qu'il reste des gardes Dans l'asile Mais Ils sont complètement Piégés à leur tour Prisonniers à leur tour Ils essayent Tant bien que mal De résister De se cacher Donc On va avoir Pas mal de missions Où on devra sauver Des D'anciens gardes Qui sont Qui sont retrouvés Encerclés Par Par des sbires Du joker Ou autre Elle est obligatoire Très bien Merci beaucoup Oui c'est vrai que Comme le dit Je le dis Batman c'est un des Un des seuls Super héros Qui ne tue pas Mais ce qu'il ne tue pas Le rend plus fort C'est pas comme ça Je sais C'était pour la blague Voilà Je cherche un jeu de mots Je trouvais que ça Mais je sais pas Apparemment il y aura des frises Mais je m'excuse Il y a des frises Je ne peux rien faire Désolé Non pas de soucis Posez toutes les questions Que vous voulez Donc voilà On est sorti Je sais même plus Ce que c'est Si c'est le pénitentiel Ou quoi Et on arrive dans Un peu le hub du jeu Donc l'asile d'Arkham Qui est à ciel ouvert C'est pas très sérieux Tout ça Mais bon Bref Et en fait Il y a plusieurs Grands grands bâtiments Qu'on va visiter Le centre médical Le jardin de biologie Ce genre de choses Je ne comprends pas trop Pourquoi il y a un jardin de biologie Mais sûrement pour que Le Joker puisse Faire pousser Je ne sais pas Des pétunias Arrêtez avec ça Putain Batman Tu es pas qu'une fois D'accord J'arrête J'ai pas compté Le nombre d'heures Que j'ai commenté Non mais Si quelqu'un veut le faire Vous allez sur le planning Et vous comptez J'aime que Non j'ai même pas pensé En fait Je reviens Et ça parle de pétunias Et Westin Run En pétunia Non mais donc là On est venu rechercher La Batmobile Et on obtient un nouvel objet Ça va être quelque chose Assez récurrent Dès qu'on va trouver Un nouvel objet On va s'en servir Pour les 5-15 minutes Qui vont suivre Non mais trop tard Je l'ai pris pour moi Je suis vexé Kiss shot Assez Rala J'adore J'adore les pseudo-cours Et donc on a débloqué Les twin batarangs J'ai pas vu en fait Mais normalement C'est ça qui débloque en premier Les batarangs En fait ça neutralise L'adversaire Le fait d'en avoir deux En fait Ça va totalement Simplifier les combats En fait Dès qu'on va arriver Sur un combat Direct on va lancer Les batarangs Et par exemple S'il y a trois ennemis Bah on se retrouve Avec plus qu'un seul ennemi Debout Qui sera toujours debout Et puis Ça fallissera Parce qu'on aura juste A neutraliser Les ennemis Qui seront déjà au sol 10 étreins À commenter en tout Ah bah putain Il y en a qu'on la fout Les batarangs C'est ça Les poissons Les poissons chauve-souris C'est vrai Spider-Man C'est pas le mec Qui tue des gens En règle générale Mais après oui Il y a des exceptions Forcément De toute façon Si on commence A partir sur des débats Comme ça Enfin je suis désolé Mais les comics Il y a tellement D'univers Qui parlent dans tous les sens Et d'univers alternatifs Etc Enfin Voilà quoi Enfin C'est difficile En fait Le problème des comics C'est que si tu veux Avoir raison Il faut Être un Putain De De fan hardcore En fait Sinon tu peux toujours Avoir plus ou moins Une vérité Qui se rapproche Mais En soit Tu sauras jamais Vraiment tout Si t'as pas lu Tous les comics De machin Qui truc Et que t'as vu la série Que machin Où l'acteur Il fait ça Parce que Enfin voilà quoi Il tuera Zalgul Ça c'est pareil Moi dans ma tête Il tuera Zalgul Mais en fait Il est pas mort Donc Est-ce qu'il le tue vraiment Pas vraiment Dans sa tête Il l'a tué Mais au final Il l'a pas tué Donc est-ce qu'on peut compter Qu'il l'a tué Bon bref Il a pris un coup de pompe De tellement près Pareil S'il fait la run En hard Il est mort 100% Depuis Depuis un petit moment Bon c'est pas C'est pas le sujet De toute façon Il joue en easy J'ai pas parlé du runner Mais qu'est-ce qu'il fout Il parle pas du runner Le runner c'est Arrow On va dire Arrow XCW Moi je vais l'appeler Arrow C'est un mec Qui est fan de comics Justement Il run beaucoup de Batman Il run aussi Un Green Lantern Si je dis pas de bêtises J'étais allé vérifier Hier ou avant-hier Il me semble qu'il run Un Green Lantern Ou un autre Héros DC Comics Dans le même Non mais je suis presque sûr Que c'est Green Lantern Et donc c'est aussi lui Qui a runné Pendant ce marathon Arkham City En glitchless Une run Qu'on n'a pas pu suivre Parce qu'il y a eu Des problèmes de régie Je savais même pas Qu'il y avait Plusieurs Batman Je croyais que c'était Bruce Wayne Et puis c'est tout moi D'un côté je suis content Qu'il y ait de vrais connaisseurs Dans le chat Parce que ça va pouvoir Apporter des informations Complémentaires Super précises D'un autre côté Je me dis que La montre d'avoir Sera fatale Je devrais démissionner De mes fonctions 25h57min de cast Putain mais c'est un truc Oh merde Du coup J'annule ce commentaire De Batman Désolé Au revoir Bonne soirée Voilà la blague était bonne Là il va faire une petite énigme Donc on envoie les Batarang Au bon endroit Pour pouvoir Péter les machins Il y a deux façons De finir cette mission Il y en a une Où on peut Sauver deux gardes Je ne sais pas S'il va le faire Normalement ça fait Alors voici les deux gardes Mais je n'arrive pas à savoir S'il les a Mais voilà Batman c'est beau Eh oui C'était de la peur Alors normalement Il devrait tuer des C'est pas là Je confonds peut-être Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu tuer beaucoup De dentis Et du joker Alors que normalement C'est une mécanique Qui devrait beaucoup utiliser Alors il vient pour sauver Un docteur Le docteur Chang Ou Yang Je ne sais plus Docteur Consommance asiatique En tout cas Pourquoi il n'a pas utilisé Les batarangs Il n'a pas pu là Alors voilà Ah mais il n'utilise pas du tout L'exécution au sol On dirait Super bizarre D'accord Peut-être qu'il a sa façon De faire les combats à lui Mais bon voilà Grosso modo Il y a une En combat Il y a une touche Pour parer Des touches pour Pour faire les combos Donc il y a plusieurs Touches d'attaque Pour pouvoir faire des combos Doctor Chen Voilà Le docteur Chen Celui qui Qui nous envoie Attraper Bulbizarre Dans Batman Pokemon Go Trivia nul Si vous piratiez le jeu Batman Vous ne pouvez pas planer Faka Putain Eh bien Maman est un robot Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça N'importe quoi Je planais bien pourtant Ah on t'a Péré En fait c'était une strat Pour trouver ceux Qui avaient hacké le jeu On va te Traîner devant la justice Tu feras moins le malin On va voir Qui c'est qui va planer Alors voilà Voici la fameuse Exécution au sol Et je parlais des combats Et je me suis arrêté Pour dire de la merde Donc oui voilà Il y aura plusieurs touches Pour faire des combos Différents Il y en a qui sont Plus ou moins optimisées En fonction des situations Etc Et après Chacun fait son Chacun fait son combo Favori Et le spam De toute façon Ça finit toujours pareil Alors il va Tu fais le petit secret Et il y a une touche aussi Pour parler Putain mais je dis n'importe quoi Je pars dans tous les sens C'est n'importe quoi Il y a ici une touche Pour parer Donc voilà Avec le gel Qu'on a pu récupérer Plus tôt On fait péter Les murs Qui est ici Pour pouvoir accéder A la zone suivante Et on retrouve Un autre docteur Une femme Docteur Une femme médecin Donc il a raté le jeu Je pense que ça en aurait dissuadé Plus d'un Si c'était la vérité Alors voilà Les petits Petits pièges du joker Il y avait une boîte Une boîte cadeau Et dedans Il y avait Un de ces sbires C'est un peu Les mimiques du jeu Finalement Alors là Normalement on est dans le sanitorium On croira qu'il faudrait Battre tous les ennemis Mais en fait On peut juste Aller dans l'ascenseur Moi je me souviens Que je m'étais fait chier A tuer les ennemis Et tout Il y avait Tout un truc Alors qu'en fait On peut juste planer Dans l'ascenseur Et puis La cinématique De la suite Part Tandis qu'on voit Que Batman N'est pas rasé de près On va croiser aussi Assez souvent Des ennemis Typiques De l'univers Batman Voilà Totalement On va croiser Prouvantail On va croiser Bane Vous savez Bane c'est celui Qui a les gros tubes verts Dans la tête Qui est super balèze On va croiser Poison Ivy aussi Harley Quinn Je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas Mais donc voilà Le jeu est Je l'ai dit encore une fois Mais le jeu est vraiment bien foutu Dans le sens où On a vraiment l'impression Qu'on est Emprisonné Et Et que c'est Ah alors Voilà On voit Gordon Gordon qui s'est fait emprisonné Lui aussi Qu'est-ce que je disais Je suis vraiment Fatigué Je suis vraiment désolé Excusez-moi On a vraiment l'impression D'être emprisonné Comme ça D'être coincé Avec tous ces super méchants Qui n'ont qu'une seule envie C'est de De nous casser Casser le cul Et vraiment Voilà Cette sensation D'être Encerclé tout le temps Et voilà Là on se rend compte Que Gordon est mort C'est la fin du commissaire Ah là là C'est triste Moi je l'aime bien Gordon C'est dommage Qu'il meurt aussitôt Dans le jeu Et j'ai une blague C'est la meilleure Oncle Bane Ouais là Exactement Bravo 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 Il était pas mal Merci à vous Pour toutes ces blagues Sur le riz Les perles Alors là on rentre dans une salle Mais en fait Il faut ressortir directement Et on se rend compte Qu'on est exactement Dans la même salle Mais que se passe-t-il Mais que se passe-t-il Bordel de merde On ouvre un premier sac Mortuaire Et c'est papa Et il nous dit Bruce Tu n'es qu'un bleu Tu n'es pas un homme Quelque chose comme ça Voici maman Donc pas dans la meilleure De ses formes Après avoir commenté Toute la nuit Et qui lui dit Tu aurais pu Tu aurais pu nous aider Bruce Tu n'es qu'un lâche Et voici Oh mon dieu C'est l'épouvantail L'épouvanteur L'épouvantail Je crois que c'est l'épouvantail Son nom Et c'est Ah je ne retrouve plus son nom Son vrai nom Ah je ne me souviens plus Donc on est transporté Dans un monde Assez spécial Assez déstructuré Voilà c'est la run de Bastion En fait Donc on va devoir Parcourir ce monde Sans se faire voir Par l'infâme Épouvantail En évitant Le faisceau lumineux Donc une espèce De phase En 2D En fait Une semi 2D On va dire 2,5D Jonathan Crane Exactement Merci En plus J'ai regardé Je regarde la série Gotham J'ai regardé un épisode Où justement On voit la naissance De Jonathan Crane Enfin la naissance On découvre son histoire De jeunesse Alors est-ce que vous avez des avis Les grands connaisseurs de Batman Sur la série Gotham Je ne sais pas si vous avez vu cette série Elle est sur Netflix Pas entièrement Mais Alors on est arrivé jusqu'au bout du signal Et Batman a vaincu sa peur Il a réussi à lancer le pas de signal Sur Sur l'autre Petit con C'est une faute de goût apparemment Bah en fait Je suis tombé dessus Un peu par hasard Donc ce serait une faute de goût Heureusement que je n'ai pas dit Que j'aimais bien Et voilà On se rend compte Que en fait Ce n'était pas le commissaire Gordon Ce n'était qu'un pauvre petit gars Qui s'est fait massacrer la gueule On était déjà Sous l'emprise du gaz De Jonathan Crane Ah la dernière saison Pas en couille D'accord très bien Je ne suis pas encore arrivé jusque là Mais est-ce qu'on est d'accord Pour dire que ça peut être un divertissement Putain c'est marrant Normalement dans la strat C'est de poser Une bombe de gel Pour pouvoir les faire péter Et gagner de l'XP Et là il a juste attendu En fait C'est un peu une perte de temps Je pense Je pense qu'il a perdu du temps Bon pas grand chose Mais voilà Il a perdu 150 d'XP Pourquoi pas Smallville Et Smallville C'est la genèse de beaucoup de gens Je pense que ce n'est pas bien De trash talk ça C'est un peu Les gens qui regardaient encore Des dessins animés un peu nul Alors qu'ils étaient déjà au collège Je ne saurais pas vous sortir un exemple Alors là on arrive par derrière Très bien neutralisé Il s'est coincé un peu dans le muret J'ai l'impression qu'il a raté du coup Le setup qu'il avait prévu de faire Alors le batarang pour mettre à terre Donc c'est sûr Tif le batarang Donc tu envoies un batarang sur quelqu'un Et tu le massacres au sol Alors on a réussi une énigme Du Riddler Et on sauve Gordon Qui en fait n'était pas mort Premier combat contre Bane Il va y avoir pas mal d'optimisation Alors quand Bane charge Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand Bane charge On est censé l'esquiver C'est ça que je voulais dire Ah oui d'accord Ça c'est normal Donc voilà c'est la première phase Il coupe un Coupe un des tuyaux Ah mais il le fait en legate ou quoi ? C'est trop bizarre Normalement on attend au maximum Qu'il fonce contre le mur Voilà et on lui envoie un batarang Ah mais c'est vraiment pas très optimisé Faut savoir que là en hard Il serait mort Si la même chose s'était passée Donc il coupe les 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 tuyaux de Bane Grâce à la bat griffe La technologie du samedi C'est ça ? Putain mais qui n'a pas connu la triologie du samedi ? Euh Bah les gens qui sont assez jeunes Finalement À cette heure là Voilà À cette heure là On n'est qu'entre adultes et consentants Qui ont connu la triologie du samedi J'espère Ah 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 Alors la deux premières saisons de Gotham Ça peut aller à partir de là C'est la merde D'accord très bien Je crois que je suis sur la fin de la saison 2 Quelque chose comme ça par là Superboy Je ne connais pas Superboy Il y avait Je sais plus sur quelle chaîne c'était Il y avait Teen Titan aussi Ça c'était un peu pour Par contre la Ligue des Justiciers Qu'est-ce que vous pensez de la Ligue des Justiciers Ce dessin animé Euh Je crois que c'était sur la Je suis pas sûr que c'était sur TF1 Il se relève plus vite S'il prend la charge Non mais on peut totalement esquiver la charge Normalement Ça c'était déjà une grande série Effectivement France 4 le matin Mais ça n'existait même pas France 4 Quand 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 Avec des Justiciers Ça commençait Le vendredi n'a jamais connu la triologie du samedi Putain merde le pauvre Voilà c'est ça aussi Il y a le truc du jugement d'enfant exactement Peut-être que si on l'a regardé maintenant On serait Plutôt déçu par Par beaucoup de choses Moi personnellement Bon ça n'a aucun rapport avec la run Non mais J'ai J'ai voulu regarder Digimon J'avais Un très grand souvenir de Digimon Petit monstre Tu es le champion Dans ton espace virtuel Tu vas pas être tellement réel Enfin tout ça quoi Et Bon voilà C'est pour les enfants Je suis content La série live qui est passée le samedi Premier ministre Tu fais un TF1 D'accord Ah oui donc toi tu es plus J'ai plus joué que moi Stardust O'Neill Tilk Parker Et Daniel Jackson Je sais pas si tu es la bonne réponse Mais je pense que oui C'est ça Ah Tilk Avec son Son seau en or sur la gueule Inoubliable Et sa tête Totalement Spécial C'est des expressions de visage Uniques au monde Alors on a vaincu Bane Mais donc on a compris Que le joker Utilisé Utilisé Bane Pour faire ses expériences Et on arrive à notre Bad cave personnel Et je crois Qu'il chope une amélioration du grappin Si je dis pas de bêtises Je ne suis plus sûr Pardon Un gros hold Ah non mais oui C'était complètement une copie de Pokémon Mais moi ça me dérange pas Je sais pas en fait J'aimais bien C'était l'ambiance du monde Que j'aimais bien en fait Le fait que C'était des enfants Qui étaient projetés Dans un univers virtuel C'était C'était plus ça que Ils auraient appelé ça n'importe comment Les digitrucs Enfin j'aurais aimé quand même Je veux dire Ah voilà La bad griffe Qui permet de Mais oui attends Mais tout à l'heure Je parlais de la bad griffe Mais je dis n'importe quoi Je disais n'importe quoi Pardon Je dis la bad griffe Parce que Il a fait ça avec Avec ses mains Mais c'est dingue quand même Qu'il a chèvent quasiment aucun Aimer au sol Normalement il est censé Se set up A chaque fois Pour en mettre Peut-être deux au sol Et barave les autres Il a une façon De run différente Et du coup Il aborde pas les combats De la même façon Il est plus axé Kung fu fighting Que Que le petit vicieux Qu'envoi des batarangs Ah le combo au goûter Mini cum C'est pas sorcier Tant de souvenirs Qui remontait à la surface C'était saut 2000 Ouais c'est vrai C'est pas faux Pourtant moi j'étais pas J'avais que la master system Donc les univers virtuels Moi je connaissais Les carrés de couleurs Mais les univers virtuels C'était pas forcément Mon truc Avec il y a l'M6 Par contre Je n'ai jamais été Trop bercé là dedans Putain mais là Il y avait un d'anti Il aurait pu le péter Au passage J'ai l'impression Qu'il manque Certaines optimisations Déjà que c'est une No major skips C'est en plus Il prend son temps Ouais c'est pas faux Tu dois avoir raison C'est vrai que moi Moi j'ai taffé la run En hard en fait On est avec vous Je pensais qu'il jouait en hard Et je me suis rendu compte Qu'il jouait en easy Après avoir taffé la run Et je vais pas mentir J'ai eu la flemme Je me suis dit Bon tant pis Tu improviseras Tu es un Commentateur professionnel Montre-leur Que tu peux Tu peux improviser Alors on a récupéré Un nouveau succès Du maître des énigmes Du docteur Ednigma Pardon Je Mon allocution Perd en En précision Alors qu'on se fait Spot par les snipers Alors on attend Que la porte s'ouvre Pardon Il pense qu'il doit Abattre les ennemis Avant de Non pas les snipers Mais les ennemis Qui viennent vers lui Il doit les tuer Non Les snipers Qui déconnent Zéro Il tire vraiment Plutôt pas mal Ah non Mais tu peux pas Mourir en easy Arrête Ça passe encore Avec game 6 Je crois que ça n'existe plus Tout simplement Un peu comme C'est pas sorti Finalement Mais voilà Il fallait qu'il tue Les ennemis Pour pouvoir Ouvrir la porte Normalement Il se rapproche Pour pouvoir trigger Le chargement De la suite Mais Il faut qu'il y ait Un événement Pour ouvrir la porte Et cet événement C'est La neutralisation Des ennemis Qui sont à côté Nous sommes les animaniacs Là moi non plus Je ne m'aide pas vraiment La télé Parfois 15 minutes En même temps De manger Ah c'est pas sorcier Mais oui j'ai mis T'es le meilleur de meilleurs Donc on retourne Sur le hub principal Plus ou moins Même si c'est pas totalement ça Alors qu'au début Les gardes étaient Encore présents Pour le contrôler Un petit peu Là c'est totalement Les infâmes Sbires du joker Qui ont pris Le contrôle Pour éviter Les tirs Des slipler Il va faire Des petites roulades Malines Et ensuite Elle a leur Casser la gueule Ah non même pas Il n'a pas le teint Là bas Pour pouvoir ouvrir Le petit conduit Donc vous remarquez L'architecte De l'asile De l'asile d'Arkham A vraiment Mis un point d'honneur A faire une aération Aux petits oignons Alors la petite fumée Moi j'étais trop vieux Pour ça Mais ouais Ce qui paraît L'idée était sympa Je pense qu'il n'est pas Je pense qu'il n'est pas Je pense qu'il n'est pas Et quand je n'est pas Je n'ai pas Ah ça cartoon Le dimanche Présenté par une personne Dont j'ai oublié le nom Mais qui a très mal vieillé En tout cas Malheureusement Je trouve qu'il a Bon voilà Il a pris de l'âge Forcément Ça fait 20 ans Que Enfin C'était il y a 23 ans Que je regardais Sa cartoon Donc Ah oui La vie La vie La vie La vie La vie Le film Du dimanche soir Je n'ai Je n'ai jamais Connu Enfin Je n'ai jamais Je ne me suis jamais Intéressé à ça Alors là Badgrif Il faut pouvoir Faire tomber les ennemis Alors Il avait débloqué Les batarangs Jumeaux Donc La capacité De envoyer Deux batarangs En même temps Au lieu d'un seul Là il vient de débloquer La capacité De en envoyer Trois Jolie chute La neutralisation Alors Je ne sais pas Si c'est encore Si c'est tout de suite On va dire que oui En fait Le joker A implanté Dans ses soldats Des Des capteurs cardiaques Pour savoir Non c'est pas tout de suite Mais bon Je vais le dire maintenant Comme ça sera fait Pour savoir Quand est-ce que Batman commence A taper Des potes Et en fait Le Il y aura Un Il y aura des chefs Des squads Un petit peu Chez les ennemis Et En gros Le leader Voilà Du petit groupe D'ennemis Il saura Quand quelqu'un Sera inconscient Et donc Ils seront mis En alerte Etc Il n'y a plus un Sur canal Si Il y a la pub Ah Philippe Dana Merci Exactement Quelqu'un Que je ne connais pas Mais qu'inconsciemment Je respecte énormément Parce que c'était le présentateur De sa carrière C'est marrant Parfois Ces images Qu'on se fait Ça se trouve C'est un gros Connard Le mec D'ailleurs Philippe Dana Si tu nous regardes Je t'invite A me rejoindre Pour commenter Cette run Ah voilà C'est les colliers Antisucides Exactement Bon j'ai dit Les capteurs cardiaques Bon c'est C'était presque ça On va dire que C'était bon Ouais Netflix Typiquement C'est le bon plan J'ai vu qu'Amazon Lançait aussi Son propre Netflix Ça me dérange un peu Dans le sens où Ils vont se battre Pour avoir les exclus Donc du coup Il n'y aura pas Tout sur Netflix Il n'y aura pas Tout sur Amazon Machin Donc voilà Enfin même si Le catalogue de Netflix Est déjà largement Assez fourni Pour pouvoir Proposer Des nuits Des nuits blanches Fort sympathiques Alors là On a une phase D'investigation En fait On cherche Des 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 preuves Donc là Avec la lunette La lentille spéciale Il a réussi A voir qu'il y avait Une trace La trace D'une main Sur Sur un coffre Donc ça le fait Avancer Dans l'enquête Oui c'est vrai Que le fait D'avoir commencé Le jeu Il y a pas longtemps Ça a dû bien T'aider J'aurais peut-être Du faire de même Le problème C'est que J'avais un peu Trop de jeux A commenter Pour Pour faire Tous les jeux Ceux que j'avais Je dirais Notamment C'est dur de trouver Les films érotiques Vintage J'avais raté ce message Mais j'avais tellement bien fait Je sais pas du tout Alors là Je vais poser des questions Sur les séries Moi je regarde Et puis après Je l'oublie en général Toujours un mec Qui va dire Oh putain Ça me rappelle L'épisode Où Ah non C'est une série Je l'ai regardée Mais désolé Ça a peut-être fait un peu Bruit dans le micro Voilà Alors un combat Pas forcément très facile Il y a pas mal d'ennemis Mais Ah enfin Pas très facile Sauf qu'on est en easy mode Donc si Alors le fait de faire Des combos Ça va augmenter Ça va faire un multiplicateur Multiplicateur d'XP Alors là Il a débloqué Un petit succès Qui lui donnait un peu d'XP Ah là là Il a fait une parade Et il lui a complètement Cassé la gueule Ah il me semblait Qu'il pouvait passer ici Juste en mettant un Batarang Et en continuant Sa route Je confie peut-être Oh la voix des jokers en allemand Elle fait vraiment flipper Mais elle est pas mal faite Si j'étais joker et que j'étais allemand Sûrement que je parlerais un peu comme ça Mais euh Ouais Ça va putain La fille pente C'est pour ça que j'étais un peu comme ça C'est pour ça ça beaucoup voilà c'est les séries où tu te souviens vraiment bien l'histoire c'est que tu sais que c'était de votre série quoi par contre w smackdown je crois que c'est du catch je suis pas ultra fan de catch ouais chacun ses goûts je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça alors on va ouvrir le petit cadeau que nous a laissé joker en fait c'était un point dans la gueule salaud et on a sauvé un nouveau docteur et un garde donc là on avance dans le scénario c'est pas des émissions annexes il ya des missions annexes dans ce jeu là mais globalement on va faire le maximum de missions utile entre guillemets l'astranger film je n'ai pas vu donc par pitié parler en en langage sans spoil en arrière et aussi c'est aussi parce que les fricules dans la maison dans la maison dans la maison je pense que ça ne s'est pas mal mais on monte pas de temps mais aussi par exemple je me suis n'est pas le cas alors une phase on est obligé de marcher très chiant il me semble normalement il y a une optimisation pour qu'il court c'est peut-être pas à ce moment là je sais qu'il ya un moment où on est forcé de marcher il ya une manie pour pour courir alors que le couloir s'est transformé en une ruelle étroite et dangereuse et en fait c'est bruce wayne qui revit l'assassiné de ses parents enfin bruce wayne batman pardon je m'avais dit pas le dire donc là voilà il revoit ses parents assassinés et ils sont positionnés assez bizarrement ils auraient pu différemment j'avais remarqué c'est pas c'est pas vrai c'est quoi je vais je vais l'effacer ton commentaire moi aussi je l'ai lu mais bon c'est pas c'est pas un gros spot je vais l'effacer ton commentaire comme ça au moins il n'y aura pas de gens qui viendront pleurer il revient l'assassiné de ses parents comme dans tous les jeux et tous les films tout à fait c'est vrai que pour le coup c'est pas forcément très original non c'était pas réellement un spoil il n'y a pas de souci donc il n'y a pas la volonté de faire du mal et alors on se retrouve dans le même mais c'est je crois que ça on doit le ski normalement putain mais j'ai pas bousser la bonne run quoi et alors qu'on se retrouve une fois de plus contre cet infâme épouvantail Jonathan Crane j'allais dire corne Jonathan corne pour la vs donc c'est pareil c'est pas des phases forcément très intéressantes il doit couper les caisses enfin couper les fils qui relient les caisses pour pouvoir se donner des des supports pour se cacher à l'épouvantail qui est quand même sacrément con il pourrait pourrait se démerder pour pour regarder un peu ailleurs que tout le temps même endroit mais bon soit alors il a mis une bombe et il a fait péter je l'ai pas vu poser la bombe de gel c'était peut-être pas une bombe de gel je sais pas ouais c'est vrai exactement une phase little nightmare ouais d'ailleurs il y a malheureusement un jeu qu'on n'a pas pu commenter parce que le stream était en pls c'est bien dommage et groum cette petite cette petite blague est bien connu je l'aime bien aussi tous les skips vont skipper skips c'est plus exactement je trouve qu'il a vachement l'air de prendre son temps à l'exemple il fait vous avez vu là il a mis du gel chez l'explosif par terre ça permet de clean tout le camp de l'ennemi d'un seul coup de d'explosif et bonne nuit à ceux qui vont se coucher qui vous soyez ça a été un plaisir de vous recevoir sauf les gros trolls et encore voilà cette phase infinie déjà une heure de run putain j'ai vraiment vraiment pas vu passer là pour le coup c'est un truc de dingue à oui je sais putain oui en fait il y a ce qu'on appelle le le bell skip qui a rien à voir avec le fait qu'il soit beau ou pas en fait c'est le skip de la cloche vous avez peut-être pas vu tout à l'heure vous avez pas fait attention parce qu'on parlait d'autre chose désolé mais il y a un moment où il y a une cloche qui tombe tout en haut d'une espèce de tour voilà cette cloche ah mais non mais c'est maintenant en fait qu'elle tombe putain mais je croyais qu'elle était tombée tout à l'heure bon bref et en fait tout ce qu'on vient de faire on pouvait décrocher la cloche depuis tout en bas vous voyez on a monté toute la tour etc tout ce qu'il est en train de descendre là tout ça tout ça tout ça tout ça en fait on pouvait détruire la cloche de là où il est il y a un tout petit interstice entre plusieurs planches etc et normalement c'est pas censé être prévu par le jeu mais on peut envoyer un batarang à la frame et ça permet de de couper directement la la corde qui retient la cloche alors on rencontre Zaz Zaz vous allez me corriger dans le chat donc ça sera très bien je pourrais dire n'importe quoi et je le relierai à haute voix comme ça ça ira pour les VOD euh on doit le toucher n'importe où avec un batarang donc euh pas de secousse si ça se fait tranquille Zaz qui est un ennemi qui tue énormément de gens et à chaque fois qu'il tue quelqu'un il se fait une petite cicatrice sur le corps et donc il a des cicatrices partout plein la gueule plein la gueule plein le corps plein le plein le cul un petit combat rapido donc on a sauvé la la meuf qui était prise en otage malheureusement il me semble qu'elle meurt elle prend une explosion dans la tête et elle décède malheureusement on aura pas pu la sauver ah non mais c'était un batarang bien aiguisé c'est un spécial celui-là je vais essayer pendant 30 secondes ah excusez moi je vais essayer pendant 30 secondes qu'elle a mis au schon des gens des gens qui vont se souffler et je vais vouloir comme nous toutes wounded il y a qu'ils se sont pas amoureux la j'ai pas peur c'est la la Nous pouvons maintenant sortir de l'intérieur, les portes sont à l'intérieur ou à l'intérieur, mais on va sortir de l'intérieur pour que l'on soit à l'intérieur. Donc après, entre chaque avancée du scénario, il y a des petites phases de traversée de l'asile en fait, où on peut rencontrer de façon assez aléatoire ou non des ennemis. Voilà, ça rajoute un petit côté vivant à l'environnement d'Arkhan, même si globalement, on se rend compte quand même que c'est là pour mettre un truc là en ce moment, ça c'est un combat qu'on est obligé de faire, vous voyez la porte juste derrière, sauf qu'en fait, pour pouvoir activer le trigger de la porte qui s'ouvre, il faut que la zone soit clean, donc comme tout à l'heure, voilà, on se trouve un espèce de garde et une pauvre petite meuf qui sont là, et ça nous permet d'ouvrir la porte, si on rush la porte en fait, on va juste pas pouvoir l'ouvrir, et on sera bien déçus. Alors voilà, le fameux triple Batarang, vous voyez, ça met directement les 3 mecs au sol, même en easy, je pense que ça va plus vite de faire ça. Je sais pas du tout pour la question sur la cave de Batman. Je pense que c'est au fur et à mesure du scénar que ça part en couille. Clubbox a l'air de confirmer ce que je dis. Alors là, voilà, on voit les gros malades mentaux, et on se dit putain, il y en a des cages avec des gros malades, c'est assez flippant, et on rencontre Poison Ivy, la belle femme plante, la femme fatale qu'on retrouvera dans Arkham City, qui est parti de ces méchants qu'on retrouvera dans Arkham City. Et on est partis voir le chef de la prison en fait, qui est une couille molle, qui va pas nous aider, qui va vraiment nous aider tant que ça. Là, on débloque un nouvel objet qui est le... Ah, je me souviens plus du nom de l'objet. Ça va nous permettre de hacker les petits terminaux comme celui-ci. Alors en fait, comment ça se passe ? Il faut bouger les joysticks, il y a à peu près entre 8 et 12 angles de joysticks. Et il faut bouger le joystick gauche sur un certain angle, et le joystick droit dans un autre angle. Alors il achète directement l'amélioration, la double amélioration pour le... je crois que c'est le transcodeur. qui va lui permettre en fait de faire ça à distance. Ouais, décrypteur, on va dire décrypteur. Ça fait qu'elle est plantureuse. Et là, on rencontre un des fous furieux qu'on a vu dans les cages. Et c'est pas annonciateur de bonnes nouvelles. S'il y en a qu'un qui a réussi à sortir. Alors que Poison Ivy n'est plus dans sa cage. Et voilà, en fait, c'est Harley Quinn qui est venu et qui a libéré tout le monde. Et voilà, les gros tarés sont sortis. Donc là, c'est des ennemis classiques entre guillemets. Et il a laissé un mec activer l'alarme. Il me semble qu'il y a un ennemi qui a activé une alarme. Ou peut-être pas, ou peut-être que je dis n'importe quoi. Non, non, c'est bien ça. Peut-être qu'il l'a fait exprès pour pouvoir gagner de l'XP sur les ennemis. étant donné que les combats sont assez simples. Gros combo dans son... Gros coup de jeu dans sa tête. Alors Harley Quinn qu'on affronte toujours de façon indirecte. Elle envoie toujours ses petits sbires à nos trousses plutôt que de se battre contre nous. Ici, on voit qu'il a désactivé le sol électrique. Ce qui va lui permettre de pouvoir passer. On reverra un peu plus tard les sols électrifiés. Ils sont pas forcément très résistants ces ennemis. Mais euh... Donc ça les petits fous furieux. Mais euh... Ils sont assez rapides en fait. Et assez fourbes. Donc on peut se faire surprendre. Bon forcément lui normalement il devrait pas se faire surprendre. Je pense qu'il sait quand est-ce qu'il va se faire attaquer. Mais euh... On peut se faire surprendre. On peut se faire surprendre. Alors on va hacker une nouvelle fois ce petit terminal. Là il a une petite euh... optimisation. C'est qu'il utilise une seule fois euh... Le batarang. Pour faire tomber les deux ennemis. Vous avez vu qu'il y avait une petite animatique de... Voilà. De 5 secondes. Où on voit l'ennemi tomber. En fait s'il avait pas l'amélioration du... Du double batarang. Enfin en réalité il avait l'amélioration du triple batarang. Mais là il en envoyait que deux. S'il euh... S'il a pas euh... Cette amélioration là. Il est obligé d'envoyer le... Le batarang un par un. Et donc de euh... De euh... De perdre 5 secondes euh... Sur la... Sur l'animation. Alors là il tue des petits euh... Des petits euh... Des petits euh... Des petits dentilles du choker. Parce qu'il a le temps avant que la porte s'ouvre. Voilà c'est une petite optimisation au niveau du routing. Pour euh... Gagner euh... 200 d'XP euh... Tout en attendant. Ouais. Et tu peux rester en... En vue où tu vois les... Les ennemis à travers les murs effectivement. Alors normalement il a un setup pour... Ah non pas du tout. Je pensais qu'il avait un setup pour passer euh... La porte exactement au bon moment. Mais... Apparemment non. En général on se calme sur la voie du... Harley Quinn pour savoir à quel moment on peut y aller. Alors... Là... Il a réussi à hacker un... Un... Un terminal qu'on ne voit même pas. Donc voilà. C'est cette amélioration du... Du... Descripteur qui fait vraiment... Vraiment le taf au coup. Alors là on faut qu'il fasse euh... Un détour pour arriver jusqu' euh... À peu près devant. Un combat qui va être assez intéressant. Euh... On s'en tartine complètement quoi. Euh... Normalement en hard euh... Euh... C'est une... C'est une zone qu'on évite absolument parce que euh... Bah voilà. Le manque de... Le manque de temps qui naisse entre guillemets. On peut pas prendre tant de dégâts que ça quoi. C'est un combat qui est assez compliqué en... En hard. C'est pour ça qu'on utilise de la strat. C'est avec la badgriff qu'on envoyait directement les... Les mecs dans le... Dans le vide. C'est plus rapide normalement. Mais comme là ils ont moins de vie ça... Ça a du sens de... De leur casser la gueule directement. Je l'ai pas dit hein. Mais si vous avez des questions bien sûr. N'hésitez pas hein. On est là pour ça. Ouais. J'ai aussi l'impression qu'en easy euh... 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 Superbe euh... La difficulté en hard est plutôt bien euh... Bon. C'est vrai que c'est dur. Mais c'est quand même euh... Euh... Asse euh... Assez faisable entre guillemets pour que ça soit euh... Euh... Sympa. Alors là il a utilisé sa vue euh... Détective pour euh... Pour voir un nouvel indice. Donc il lui donne de l'XP. Voilà la réponse. Euh... Ah... Le petit ennemi qui est là. Ah... 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 Ah non. Il s'est fait avoir quoi. Ça c'est un truc scripté. Enfin il sait que l'ennemi va descendre euh... Non. Il doit pas se faire avoir. Et il passe par là. Ah oui d'accord. Je croyais qu'on était à un autre endroit. Donc je l'ai pas dit. Mais grosso modo il y a trois zones. Arkham Sud. Arkham Est-West et Arkham Nord. Il est pas Arkham Sud. Je me suis trompé. Je sais pas pourquoi. Après quand on regarde l'architecture du truc c'est... C'est normal qu'il y ait pas de bloc Arkham Sud quoi. Enfin... Concrètement au Sud d'Arkham c'est... C'est l'entrée quoi. Petite commotion c'est à voir c'est ça. Batman ne tue pas. Il... Il t'handicap à vie. Il se transforme en légume voilà. Il fabrique des légumans. Il utilise vachement bien la cape. Qui est beaucoup plus compliqué à contrôler que dans Arkham City. Arkham City ils ont vraiment fait un effort au niveau de... Des contrôles de... De Batman. Dans Arkham Asylum c'est le premier. Donc voilà forcément il y a des petits trucs qui ont été réglés plus tard. Euh... Mais euh... C'est vrai que notamment le... Les phases où on plane sont pas forcément les plus simples. Alors on retourne au jardin... Euh... Potanec. Le double Batarang. Et on va euh... Il est déjà à 7h quand même. Il n'y a rien. Il est déjà à 7h quand même. Il n'y a rien. Ce triple Batarang qui est vraiment le... Le truc qui fait y aller du temps. Alors là on se dirait putain il faut qu'il nique tous les ennemis. Et en fait non. Il peut juste rentrer dans la salle et hacker ce petit terminal qu'on voit là. Euh... Il va les battre ensuite. Ah il a un peu de mal. D'accord. Là il les... Il les fonce direct. Il n'utilise même pas les Batarang. On peut utiliser les Batarang en combat hein. Mais... Il ne les dise pas du tout quoi. C'est... J'en ai pas parlé aussi mais il y a des ennemis qui ont des armes. Donc euh... Voilà c'est en gros des ennemis euh... Pas forcément plus puissants mais euh... Euh... Qui ont euh... Voilà un avantage par exemple. Les ennemis qui ont des Bat. Les ennemis euh... Qui ont des couteaux etc. Qui vont faire plus de dégâts. D'ailleurs en parlant de Bat. Voilà j'ai une très belle citation de... De Robin. Voilà le lien va être énorme. Ah 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 ah. Est-ce que j'ai pris le bon lien ? Ah ouais. Putain le con. Je fais copier le lien et euh... Bon bref on s'en fout. Première édition de l'événement alors c'est euh... La troisième édition de l'événement. Je sais jamais si c'est la troisième année, deuxième édition. Ou si c'est la troisième édition, troisième année. Euh... Il me semble que c'est la troisième édition, deuxième année. Non troisième année. Non je sais plus. C'est au moins la... C'est au moins la... C'est au moins la... C'est au moins la deuxième édition c'est sûr. Peut-être la troisième. C'est à dire. Il me semble que c'est la deuxième. Il me semble que c'est la deuxième. Il me semble qu'il est d'un objet. Il me semble qu'il est loin. Et c'est au moins la deuxième. Ah... C'est pourquoi il y a plusieurs robin. Moi j'adore cette euh... Cette blague putain. C'est la meilleure blague de tous les temps sur euh... Il faut que l'on ne soit pas un petit à plus d'une façon de les gêner et plus d'un peu plus d'un coup de temps. Il faut que l'on ne soit pas de temps. ou si on fait une vache à l'extérieur, on a un peu plus de temps Il me semble que ce sera l'étrême édition. Ah oui, mais Batman et Robin, oui, c'est vrai qu'en termes de jeu de mots, c'était vraiment bien de la merde. Alors, c'est lui le leader, donc on parlait tout à l'heure des colliers anti-suicide. C'était lui la suite qui vient d'abattre le leader. Il me semblait justement que c'était la quatrième et deuxième IRL. Bon, je ne sais plus trop. Bon, ça ne change pas grand-chose de toute façon, mais... Voilà. Alors, on va accueillir une ultime fois cette petite bombinette. C'est une bombinette rigolote posée par le Joker. Alors, je suis d'accord pour dire que Jim Carrey sauve le premier, mais le deuxième est quand même compliqué à défendre. Alors, on va avoir un petit boss fight. Cet ennemi, c'est exactement le même que celui qu'on a affronté quand on ne pouvait pas mourir. Enfin, quand on devait se laisser mourir. En fait, tous les 30% de HP, on va pouvoir lui grimper dessus. Sérieusement, ça marche, ça ? Oh, mon dieu, mais... Je ne pensais pas que ça marcherait, quoi. Donc, en fait, l'idée, c'est que... Normalement, on est censé grimper dessus. Ah, mais il ne le fait pas du tout, quoi. En fait, on peut le grimper dessus et il va devenir complètement taré et il va être point dans le vent. Et on peut le contrôler plus ou moins. Voilà, l'idée, c'est d'optimiser ça pour qu'il tape son pote. Mais alors là, il ne le fait pas du tout. Il utilise plutôt le gel explosif. D'accord, bah je... Je n'avais pas vu la run avec les explosifs, mais pourquoi pas. Alors, pour l'alminième fois, il hack ce petit interrupteur qui lui ouvre la porte. Il y a beaucoup de fois où ces interrupteurs, c'est vraiment juste pour dire... Bon, on a codé un décrypteur. Mais il va falloir qu'il sert maintenant, donc... On a mis un interrupteur... Oui, c'est un interrupteur. Un peu de contrôle. Et je n'en ai pas parlé non plus, mais tout le long du jeu, on est... En communication avec... Pas de cœur, là. D'ailleurs, il nous envoie un souci. Un nouvel... Un nouvel outil. Qui est la Tyrolienne. Qui va nous être d'une grande utilité dans le speedrun, puisqu'on va passer pas mal de... De points de niveau grâce à ça. Bon, bien sûr, on a un nouvel objet. Donc, il y a acquis un nouvel objet, dit... Le level design est fait pour qu'on utilise pendant un petit moment. Donc, on peut mettre un contrôle pour l'adaptation, pour que l'on va passer. Parce que l'on va mettre à l'adaptation, quand l'on va passer à l'adaptation, quand l'on va passer à l'adaptation. J'ai pas vu ce qu'il a fait. Pourquoi il y a une... Une séquence de... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Que fait-il ? Ah, il est retourné à la Batcave, c'est ça, non ? Enfin, la pseudo Batcave, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Je me sens que les détectives sont aussi... Et, veux-tu dire que c'est un glitch ou... Et on est... Il recommence là, ouais. Ah, le fun. Ah, il s'est raté. Normalement, il me semble qu'avec la tyroline, on peut directement tomber sur les ennemis. Voilà, il a bien cassé les côtes. Ah, le coup de coup dans les côtes. Un classique. Donc, il utilise la tyroline pour skipper toute la salle. Il a pas besoin de... Tuer les ennemis. Un petit coup sur la lampe. Un petit coup sur la lampe. C'est que c'est constant. Et si on glisse sur le Batman, un coup de 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 coup. Donc, bon. Si on réfléchit à niveau, on c'est qu'il faut utiliser la tyrolienne. Il est bien clair, il ya des utilisations qui ne fait pas du tout. C'est beau que vous aimez Oui, ça me freut aussi Si on peut vraiment nerver, surtout si on peut faire des chars, il peut nerver Et donc, si on est dans la porte, on continue le jeu On est déjà dans le casque Je ne sais pas du tout ce qu'on pouvait faire ici, Théroline, dans les conduits d'agération, tranquille. Mais c'est vrai que la run easy, sans les skips, je pense que ça doit être la moins intéressante malheureusement. Je suis désolé, j'avoue que là je ne trouve plus grand chose à dire parce qu'au final, il a expliqué toutes les mécaniques de combat, toutes les mécaniques d'infiltration. Au final, c'est beaucoup de choses visuelles que vous pouvez comprendre de par vous-même. Enfin, je veux dire, voilà, là il a hacké un truc, ça a ouvert des portes, enfin, à un moment je peux vous expliquer, mais bon, ça me paraît... Ça me paraît un peu obvious quoi, donc c'est pas le but non plus. Ah, le stream allemand qui frisse, j'aimerais ça. Quoi, le jeu a crashé là ? Vous avez cru, hein ? Il y a le bad signal qui montre le signe du joker. Ouais, j'avoue que, bah là, finalement, c'est plutôt la PLS à cause de la run, plutôt que moi-même, même si les deux, les deux ajoutés, ça n'aide pas. Et donc, le joker à une fois de plus piégé Batman. Qu'est-ce que c'est que c'est que ce truc qu'on voit là ? Je n'en ai plus, putain. Ah si, c'est ça ! Enfin, mais on joue le joker là ? Putain, je me souviens, il n'y a plus de ce moment du jeu quoi. Qu'est-ce que fait Batman quand on ne bourre pas les dents ? Il arrive et il te casse les côtes. Une par une. De gauche à droite, de haut en bas. Après, il fait des ribs au barbecue avec. Quand on arrive, il y a des catacombs, il y a une pflanze, mais on peut se glisser. As-tu déjà de danser au Clermont avec le diable à peu près une fois par semaine ? C'est vrai, on n'en a pas pu parce qu'il y avait le marathon. Je ne me souviens plus de ce qui se passe dans l'histoire et les dialogues sont en allemand. Voilà. Je suis désolé. Les-di-pas-ti-be-gen-an ! ça veut dire commençons la... commençons la... la game ah il ne faut pas de plus il va être... téléporté dans le monde du pouvantailles il y a des gens qui ont été traumatisés par la rune de life is strange je vous avoue que je n'ai pas regardé de mine voilà il y a des références sur les batman, j'avoue que je ne les ai pas, je suis isolé je suis isolé mais je suis isolé je suis isolé je vais être obligé de le faire je ne suis jamais obligé de mettre le feu je ne suis pas obligé de spécifier c'est aussi un truc Ah ouais là speed en émergeant, effectivement mais... Alors là je trouve que les deux se jouent. Après Hickledger il avait vraiment un style bien particulier qui était vraiment pas mal. Je pense qu'à choisir, je choisirais celui-là mais les deux ont un style un peu différent, plutôt sympathique. Puis Nicholson il a une tête de malade mental. Je sais pas, il a... Ou alors c'est peut-être les mimiques de son visage, je sais pas mais... Alors là il attend qu'il passe, produisait son petit grappin. Vas-y Batou, donne tout ce que t'as. Et devinez quoi ? On va en refaire un coup ! Non, Jared Leto, je sais pas s'il a un... Un bon joker déjà d'une. Mais de ce que j'ai vu dans Suicide Squad, ça donne pas envie de revoir Suicide Squad. Ah oui, Shining... Le fameux... TANNI ! Ah oui, en terme de carrière, il n'y a plus grosse carrière à Nicholson c'est sûr. alors malheureusement ce jeu a manqué de créativité les ennemis sont quand même globalement souvent tous toujours les mêmes là il a pré préparé il avait préparé des bombes pour les faire péter jusqu'en les ennemis pop donc si des basses et au moins 3 4 ennemis et oui les dégâts qu'il a pris là en mode facile mais gêné en mode hard la tarte qui prend quoi charles est un très bon rappeur et voilà on finit enfin par lui casser la gueule je suis assez d'accord pour que cette squad est à oublier mais après j'attends de voir une réelle performance du joker de jared leto pour pouvoir le juger mais tranquille la descente il a activé le vol plein nez juste avant d'arriver je ne sais pas ce que le public est tout le monde On se met en haut, on se met en haut, mais on ne peut pas s'envoyer. Le tir ne se met pas de la route, mais si on est très rapidement, ça ne fait rien. Je suis venu à l'honneur. Il ne va pas sortir. On va sortir, mais on se met en haut ! C'est un peu plus, mais ça ne se met pas. m il s'en fout complètement là il ya un ennemi qui a tiré l'alarme donc normalement ça devrait faire au peu seconde vague non pas du tout c'est s ledger le tard qu'ils étaient qui a joué aussi dans l'imaginarium du docteur parnassus qui est un film tout sympathique si vous ne l'avez jamais vu je trouve qu'il est assez spécial certes mais pas mal à ses armes à feu d'accord mais il me semble que pourtant il y a des alarmes à déclencher non vous faut empêcher je comprends peut-être qu'il y en a un peu ça c'est un petit peu raté un coq non non il pouvait pas avec le tyrolien passé au dessus de celle là cet ennemi qui qu'il croque si tu leur croque petit peu de bêtises qui est un super héros non super qu'elle est à reprendre dans le sens où il ya une force vraiment surhumaine qui est ultra violent ultra agressif à cause d'une maladie qui le fait dégénérer je crois quelque chose comme ça je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de dire oui c'est normalement c'est la voix du commentateur allemand vous m'entendez je faisais d'accord pour la remarque sur will smith je vais m'excuser pour l'effet encore une fois inconditionnel de batman ce que je sais de des comics est peut-être parfois un peu imprécis trop de mcdo dans les égouts c'est vrai qu'il a la voix douce c'est si doux j'ai envie d'être que tu restes dans la panne ah watchman ouais très bon film de super héros enfin très bonne histoire de super héros de toute façon j'aime beaucoup aussi on en a déjà parlé plus tôt ça que ouais effectivement il ya des 70 mille univers pour les comics maintenant donc compliqué de tout savoir surtout bonjour c'est bien ici je sais pas si on aura ta taille mais au pire on les commandera si jamais il n'y a pas il va lui mettre maintenant il est parti dit tout de suite que je suis haut mais non c'est pas ce que je voulais dire ah death pool et dead pool plutôt je vois pas que ce death pool c'est dead pool olala il a activé la la tyrolienne au pire moment il a vraiment pas eu de chat au niveau de la la rng après c'est le boss qui pop aussi un peu plus souvent au fur et à mesure que qu'il avance dans le niveau je sais pas enfin je me dis que vous en êtes rendu compte mais il doit colter des petits trucs qui sont en fait des fragments d'adn je me semble ok il est assurée donc un falloir je ne me suis pas pas et je suis pas content de l'apprentissage mais ça va aussi et là j'ai fait une petite contrôle pour un laden wouah il doit tout recommencer là j'y arriverai pas hein j'y arriverai pas hein pourquoi tu me fais ça je pense que ça va encore mais ça n'a pas encore été alors pourquoi j'utilise la tyrolienne il me semble que c'est parce que Killer Croc a tendance à le repérer s'il marche sur les petites palettes un pauvre super méchant qui sort et tout qui fait une super apparition et son ennemi juré qui s'enfuit en tyrolienne c'est quand même pas très respectueux non mais c'est ma voix qui fait ça parce que parce qu'en vrai ça va mais c'est plutôt ma voix qui part en couille merde il a acheté une amélioration j'ai pas vu ce que c'était putain c'est bon il a récupéré tout ce qu'il avait récupéré donc c'est phase de scrolling c'est crash bandicoot c'est crash qui s'enfuit on va se faire attraper par la boule de neige mais s'il s'arrêtait pas pour casser toutes les palettes à chaque fois peut-être qu'il y aurait plus vite aussi hein et là c'est le drame je suis là c'est bon c'est bon c'est bon je sais plus je sais plus tout à l'heure il y a quelqu'un qui a compté combien de temps combien d'heures combien d'heures de stream j'avais passé ça explique aussi un peu ma voix déroutée et là encore une fois il utilise pas le bataron mais je suis désolé mais ça serait tellement plus simple quoi même si même si ça fait pas de dégâts ou quoi ça coûte rien et ça ça fait trois ennemis qui sont à terre et qui peuvent pas te faire chier quoi j'avoue que j'ai du mal à comprendre mais pour deadpool pour revenir à ce que vous dit sur deadpool je pense que c'est c'est exagéré exprès pour que ça touche un plus large public que seulement les fans pour que les fans puissent reconnaître dans ce qu'ils voient mais puissent reconnaître ce qu'ils connaissent plutôt dans ce qu'ils voient mais aussi pour que les gens qui connaissent pas forcément deadpool s'intéressent au personnage quoi il prendra à te faire du mal ouais ouais c'est vrai mais même si c'est plus long enfin je suis d'accord pour dire que mettre un coup de batarang plus euh faire le merde je veux dire le finishing mais le la neutralisation au sol c'est plus long que mettre trois coups mais si tu mets le batarang ça te coûte rien de toute façon ils vont se relever et entre temps t'as le temps de casser la gueule au sein d'un coups qui sont à l'autre côté quoi enfin bref c'est 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 qui est strénois aveugle ils ont jamais permis ça au cinéma par contre ah oui ça va ça va tranquille merci c'est 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 inc mais... Oh j'espère que c'est un fan Ouais c'est vrai il lui manque ce côté un peu schizophrène tout le bordel Là il est juste un peu fifou quoi Et en fait c'est ça c'est qu'il est trop humain C'est bon quoi Oh les gens savent là C'est ça Un ink to the past Ajoras ask C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Alors là normalement il va arriver au moment où il doit combattre poison iv Si je ne dis pas de bêtises C'est bon Il a de l'XP en... En trop Je pense qu'il la garde pour une... Pour le prochain... Prochain objet qui... Qui va les bloquer Alors là Toute le bad griff C'est noël La guirlande d'ennemis qui tombe dans le vide Crouhide kick dans sa bouche Et plus Il est prêt C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Nous avons un contrôleur qui vous ignorez. Nous allons faire un coup sur la route avec un saillage. Pardon. Nous devons être loin de la porte, que l'autre contrôleur puisse s'entraîner. Désolé, j'étais en train de perdre ma gorge. On arrive sur une des dernières phases d'infiltration. Dadeon, vous avez vu, nous allons sortir la porte. Oui, c'était bon. En fait, elle était juste derrière ma bouche. Merci de vous inquiéter pour moi. Je pense que c'est le même. Ils nous voient. Mais parce qu'ils sont ici et nous, ça ne fait rien. Ici, on n'est pas pour l'autre. Le 60ème hack à distance. J'ai aussi rien de faire depuisant les deux joueurs de saillage. Si nous sommes éloignés et les deux joueurs de saillage, je pense qu'il n'a pas l'air de la santé. D'ailleurs je ne me souviens pas pourquoi ils doivent venir ici pour hacker le truc. Je pense que c'est une des plus difficiles à faire de la lutte. C'est totalement correct, je viens de bailler devant vos yeux ébahis. Alors il avait préparé les petits explosifs, une fois de plus c'est ce qu'on peut reprocher au jeu par contre c'est que la variété au niveau des ennemis et donc des combats est quand même assez réduite. Grosso modo voilà on a les gardes comme ça, les péons quoi, on a les petits... Ah la jolie strat, il les a tous rassemblés pour foutre du gel explosif à ses pieds, d'ailleurs le gel explosif qui ne lui fait pas de dégâts à lui en facile mais qui fait des dégâts aux ennemis, en hard le gel explosif t'éclate la gueule pareil. Et qu'est-ce que je disais ? Oui donc il y a les ennemis, les petits péons à la con, il y a les gros bourrins qu'on affronte 3-4 fois dans le jeu et l'espèce de petit fou furieux minuscule. Et globalement à part ce 3 types d'ennemis là, il n'y a aucun moment où on va vraiment rencontrer ou faire des combats différents. C'est un peu dommage. Regardez là par exemple, s'il envoie un triple bas par rang, il y aura 3 mecs par terre, on ne peut pas me dire que ça... Ok non, comme on est en facile en fait il n'attaque pas les autres, il le regarde. Ah non il a raison de faire ce qu'il fait en fait. Mais bon ça... Finalement les combats consistent juste à boire les combos quoi. Ils viennent tous un par un mourir sur sa gueule. C'est quoi ? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. Mais ils ne manent pas de neigefaire. Il n'y a pas de peine. Mais ils doivent se déplacer. Il n'y a pas de peine. Mais ils ne manent pas encore plus. C'est pas de peine. Il n'y a pas d'un coup. Et on peut pas de peine. Ca, c'est un peu plus. Ah non. Ah ouais ? J'ai pas trouvé ça choquant. Je sais pas, je me dis qu'il y a tellement une variété énorme de possibilités quoi. Après voilà, c'est un jeu de 2009 je crois. J'aurais quand même pu le noter ça. Enfin bref, c'est un jeu qui est quand même assez vieux. Donc bon, on peut lui excuser ça. Surtout que les titres qui vont suivre vont pas mal reprendre la base qu'a apporté ce jeu là. Comme je vais le répéter, mais comme je le disais au début de la run, c'est un jeu qui quand il est sorti, a mis une vraie claque, élu jeu de l'année, etc., même élu meilleur Batman sur Super NES par le French Restream. C'est vraiment un jeu qui a reçu tous les honneurs. Après c'est vrai que c'est plus un jeu d'infiltration, mais... Je suis partout. Mes bébys connaissent tous vos mouvements. Vous et vos collègues, vous êtes assez arrogant de croire que vous pouvez nous détruire. Vous allez me battre. Donc un restart de la régie, vous savez ce que ça veut dire ? Qu'il y a quelqu'un qui va devoir lancer... VLC ! Clin d'oeil, clin d'oeil ! Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est le Dark Souls des Batman ? Hmm... C'est le Dark Souls 1 des Batman, alors... C'est ce que vous avez changé ? J'ai besoin de 5 secondes. Ah, ça a duré un peu plus longtemps. J'ai besoin d'un peu d'un peu. J'ai besoin d'un coup d'un coup. En fait c'est beaucoup plus grave. On va ici. Mais ils sont là donc là-bas que donc ce que tu utilises à l'avé. En tout cas, Dorian c'est presque 1980. J'ai besoin de cet ouvrage. J'ai besoin d'une une vignette en allemand. Pas de allocation. Je vais abri, Tessin. Je ne très finirai voir si... ... OK. Alors, on a récupéré une nouvelle énigme de temps enigma, mais je ne crois pas qu'il y en ait besoin. Alors, on va se battre contre Poison Ivy. Il me semble qu'elle est dans l'espèce de bulbe qu'on voit au milieu. En tout cas, elle contrôle les plantes. Je ne sais pas si vous le saviez. Ah, c'est donc un misclic. C'est arrivé impromptu. Donc, on va grosso modo envoyer Batarang sur Batarang. Est-ce qu'ils vendent les petites boulettes qu'elle nous envoie ? Il y a une plante qui envoie des boulettes comme ça. C'est quand même assez original. Si vous avez une plante comme ça dans votre jardin, brûlez-la le plus rapidement possible. Il peut être dangereux. C'est le genre de plante qui mange le Doberman du voisin. Mais ça ne fonctionne pas si vous vendez le manuel. Ou si vous avez un update après. Que vous pouvez le vendre pendant un match. Et si vous vendez la main en face. C'est un petit peu. Ah, d'accord, c'est le titan. Le titan, c'est le nom du produit que le joker est en train de mettre en place pour faire des supers soldats. Donc ça va être à peu près la même phase mais avec des trois ennemis qui ne comprennent pas. Ce sont des gardes zombifiés d'ailleurs il me semble Dark Souls c'est le ham tarot des Dark Souls J'ai touché, c'est ce que j'ai touché C'est vrai qu'en mode easy les sbires c'est vraiment juste des sbires nuls Enfin c'est des petits plots qui s'agitent Et voilà on met un deuxième coup de gel magique Oh la il y en a qui a un petit micro du côté allemand Et un combat des plus passionnant effectivement Il y a une entre dans une chine ... 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 On peut faire faire des deux titans pour les deux titans et les deux titans pour les deux titans pour les deux titans pour les deux titans. Mais ça va être durmé, mais c'est tout. je crois qu'il n'y a pas encore 2 minutes pour les deux titans et le joker il a vraiment fait pas mal d'erreurs d'optimisation je sais pas si c'est son routine dans lequel il n'a pas voulu prendre de risques parce qu'il a fait des choix qui m'ont un peu interpellé mais la différence entre le Majorskips et le Majorskips c'est à nom et après j'ai pas pu retrouver son pibi malheureusement sur un lien de biki à ce ping de batman un des meilleurs un des meilleurs de son animé batman je pense alors on retrouve une fois de plus ses ennemis sur booster au titan alors alors cette fois il va monter dessus donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure il le contrôle plus ou moins et vous voyez qu'il peut envoyer des sacrées droites ça fait vraiment beaucoup de dégâts à son compère le but ça va être de les tuer ces deux là les autres après on s'en fout un peu s'ils peuvent se rentrer dedans les deux gros c'est encore mieux ah il a pris une petite droite alors il est elle est elle est elle est elle est elle est elle est les regroupés pour pouvoir contrôler un des gros ports et et tout tout défoncer un coup ouais pas mal à peut-être du là là c'est bon il a touché encore une grosse droite sont toujours pareil s'il jouait en hard il serait déjà mort depuis un petit moment un de moins un gros port moins il reste à la strats de ne pas se mettre trop loin pour qu'ils puissent charger voilà il lance la charge nickel par contre il a pris en pleine gueule ah il va monter dessus un an il le finit rien c'est après il n'a pas besoin de tuer les petits une fois qu'il a tué les gros il est peinard oui c'est pas une fois qu'il est Il y a aussi la plus belle création du joker. C'est bien injecté lui-même le titan, une fois qu'il était bien au point. Et voilà, lui ne perd pas la tête quand il se l'injecte. La cinématique où il se l'injecte est pas mal d'ailleurs. Il me semble que c'est le commissaire Gordon qui est pris au piège. Il y a toute une mise en scène comme le joker aime faire un truc un peu théâtral. Je ne connais pas l'homme. Je connais le Jaguar mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Avec Patrick Bruel d'ailleurs. On attend que le joker nous tourne le dos. L'agripper avec la bas de griffe. Le faire tomber et pouvoir le bourrer. D'ailleurs le joker qui est un petit peu con parce que deux fois d'affilé. Ce qu'on fait pour lui casser la gueule. C'est un truc de rigge. Dois qu'on fait la intensez-vous, le plus que tu plegues... C'est un truc de rigue. C'est un truc, c'est un truc... ... ... ... ... J'ai pensé que j'ai l'étranger, mais j'ai l'étranger, mais j'ai l'étranger, mais j'ai l'étranger. Alors on va se débarrasser de tout ce petit monde. Il faut être plus des ennemis totalement débiles. Ah, il s'est raté apparemment. Ah non, c'est bon. Voilà le Joker qui tombe à travers le plancher. Et en fait, à travers le plancher, il y avait tout le réseau électrique. Et il a pris la bite. Et la run a été time en fait, pardon, excusez-moi. Donc 13 minutes au-delà de l'estimate, c'est plutôt pas mal. Il est vraiment moche le Joker quand même, sous cette forme. Je trouve que c'est pas super bien fait. Le côté crête et tout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis du gel sur la main, sur l'explosif. Il a mis une droite explosive, c'est totalement la bonne expression. Donc ça lui fait un sub 2 heures, ce qui est plutôt fort sympathique. Il faut que les déficitent... Alors il faut que les déficitent. Ou bien c'est le déficit... Non, c'est le déficit. C'est bien sûr. C'est pas le cas, on ne peut pas le faire C'est vrai, c'est vrai C'est vrai, il y a un petit peu de temps Il y a des rachets Cordon qui est tellement badass en allemand Oui, je pense que c'est pas trop Et paf Batman qui disparaît Dans l'ombre Comme il aime bien le faire Et voilà C'est la fin de Batman Arkham Asylum La suite ce sera Arkham City Et puis viendront encore D'autres jeux C'est dommage qu'ils aient pas fait un bloc Batman Parce que là il y a 3 jeux Batman Ils auraient pu faire presque 10 heures D'affilée de Batman, ça aurait pu être sympathique Et voilà c'est tout pour Batman Arkham Asylum La suite ce sera Ink Commenté par mes chers collègues CNN et Anenzora Si je ne dis pas de bêtises Absolument Ensuite viendront Final Fantasy Mystic Quest Et Flak Avec jamais de bol en suspens, on ne sait pas trop Puis Batman Arkham Knight Batman Arkham Knight Qui est une run Fort sympathique de seulement 5 heures Donc si vous pensez que vous n'en avez pas eu assez de Batman Une petite run de 5 heures de Batman Ça peut se négocier vers midi 13 heures par là J'espère que ça vous a plu Batman Arkham Asylum C'était pas facile je vous avoue de De commenter ça Étant donné que c'était vraiment la catégorie la plus Inintéressante Des catégories qu'il y a sur ce jeu là Donc voilà J'espère que ça vous a quand même plu J'ai fait de mon mieux T'as dit qu'on me rejoint ? Euh oui c'est moi C'est parce qu'en fait ils ont coupé le stream Comme disait donc je vais relancer Ok